Salut bande de geeks c'est Mido et aujourd'hui pour la première fois je vais vous faire une vidéo unboxing concernant des produits venus tout droit du japon donc la box Zempop donc ce sont des produits comme je vous ai dit venus tout droit du japon plus précisément qui viennent de osaka il ya plusieurs formes de box donc ramen friandises papeterie et produits de beauté et aujourd'hui donc je vais vous montrer une box qui contient à la fois des ramen et des friandises c'est parti donc déjà je vous remercie un zen pop pour cette box elle est verte en plus donc voilà super contente super contente également de découvrir des nouveaux produits venant tout droit du pays soleil levant donc dans cette box pour commencer nous avons deux nouilles instantanées de ramen un au poulet et un aigre et épicé qui contient à la fois du poulet et de la viande donc voilà facile à faire juste à ouvrir l'hupercule mettre de l'eau chaude pendant trois minutes laisser reposer et c'est prêt donc c'est bien pratique quand vous voulez manger vite fait au bureau ou quand vous n'avez pas le temps chez vous et que vous avez plein de choses à faire voilà ensuite côté salé nous avons ces petits crackers donc je vais les goûter avec vous donc ils sont à la crème d'oignons je fais ça bien des ciseaux déjà regardez un peu le packaging avec le petit nounours là je sais pas si vous voyez avec le reflet donc déjà bien présenté les biscuits ne sont pas cassés attention je goûte en avant-première déjà ce sont bien les crackers au maïs c'est assez bon pas au maïs pardon au riz c'est du riz soufflé excusez moi du riz soufflé et c'est super bon en fait on prend un petit deuxième voilà ensuite c'est bon au niveau salé nous avons mais cette fois ci c'est vraiment du malice donc des petites boules de maïs brille et on pareil ça vient bien sûr j'ai coupé trop et donc c'est des petites des petites boules comme ça super bon si je pense que les deux choses que je vous ai présenté en premier pour aller très bien un petit apéros entre amis c'est bon aussi je vais arrêter parce que je vais plus avoir faim ensuite un petit biscuit kawaii donc j'ai ça c'est des petits biscuits avec des personnages dessus donc c'est à base tout simplement de blé d'oeuf et de lait ont des petits crackers mais ce que je vois c'est que il ya plusieurs façons de l'ouvrir donc c'est expliqué là sur le côté de la boîte sa boîte en japonais c'est facile à comprendre fait donc on ouvre en premier là haut si j'y arrive ok vous voyez d'ailleurs la tête du personnage il y en a un autre c'est vraiment ludique ensuite il faut soulever le petit personnage hop hop les deux personnages sont levés et donc on devrait avoir accès au paquet si je ne me trompe pas cette fois ci je pourrais pas faire au ciseau un peu compliqué par contre ludique mais un peu compliqué hop je le fais quand même au ciseau et voilà donc là du coup on a comme une boîte une boîte à mouchoir ça peut faire donc office de petites boîtes cool si jamais vous n'avez pas passé d'ustensiles et donc là sur le premier gâteau que je pioche il ya la tête du premier personnage que j'ai manipulé voilà alors pour le coup ça ressemble plus à des gâteaux meringués donc là c'est plutôt pour le goûter alors a priori devra avoir plusieurs sortes de personnages au moins 4 j'essaye de les trouver mais je compte toujours sur le même là je sais pas trop ce que c'est mais voilà du coup je referme je peux refermer avec et la boîte est refermable du coup on peut conserver les petits gâteaux et donc vous voyez c'est sens on est censé trouver plusieurs personnages c'est certainement un personnage de d'une licence ou les mascottes de la marque que je ne connais pas voilà et donc la marque de ces gâteaux c'est un pas mal qu'on le corps aux cookies voilà donc c'est vraiment des gâteaux sucrés moi qui pensais tomber plutôt sur du salé de cette fois ci c'est du sucré alors pour continuer le sucré et dans le soft là ce sont des gâteaux au thé vert je vais faire propre également voilà des petits gâteaux donc il ya une gaufrette avec une espèce de ganache à la macarons au milieu ça fond en bouche c'est plutôt bon je suis pas fan d'habitude du thé vert mais là c'est super bon donc ça s'appelle chocosend et donc voilà c'est au thé vert c'est super bon je vous conseille après tout ça je pense que je vais boire un grand verre d'eau parce que ça commence à se faire soif ensuite qu'est ce que nous avons alors là on va vraiment comment entrer dans les sucreries un peu bizarroïdes donc là ce sont des petites bouteilles de cola qui piquent a priori alors on va les cours je vais courir en tant que vous alors je suis en train de lire ce qui est écrit et bien sûr alors c'est un sachet refermable je coupe déjà ce qui est pas mal c'est qu'on peut les conserver ensuite on n'est pas obligé de tout manger je n'y arrive pas voilà c'est comme ça un jour du coup il y en a à peu près une vingtaine dans le paquet alors ça ressemble à ça donc c'est vraiment des petits cola ça sent le cola c'est déjà bon signe attention ça pique alors alors effectivement ça pique et ça reste sur la langue voilà c'est assez acide mais c'est bon on n'a pas envie d'y retourner dedans voilà je ne suis pas sensible mais là ça pique vraiment et donc avant dernier produit c'est des fettuccine donc c'est des bonbons qui ressemblent aux pâtes italiennes et donc apparemment ça pique aussi et là ça serait goût fruits rouges notamment mûres cerises framboises donc on va voir c'est encore un sachet refermable hein c'est même format que que le premier bonbon allez c'est parti je ne sais pas pourquoi je sens que lui aussi pique je regarde juste oui dans le titre c'est fettuccine gommie foot punch je pense que ça va piquer aussi alors ça sent bien les frais rouges je dirais la framboise ou les fraises fraises peut-être alors attention je goûte ça pique beaucoup moins que les colas ça pique quand même un peu et ça s'effondre dans la bouche quand on croque dedans ça fait un peu donc la forme ça fait un peu comme les pâtes de fruits si jamais vous aimez ça c'est plutôt sympa et donc pour terminer il y a des toppings qu'on peut mettre sur soi des gâteaux des glaces etc et c'est aux kings si je me trompe pas bon ils disent que c'est juste pour le la décoration mais j'ai un petit doute vu la tête du petit personnage dessus alors du coup je vais ouvrir vos ciseaux alors ça sent vraiment le sucre oh je ne sais pas si vous entendez ça crépite donc je pense que si je le mets sur la langue ça crépite aussi ça me rappelle ce qu'on avait pardon les glaces qu'on avait quand on était petit et on mettait des cristaux de sucre qui pétillaient il y avait notamment les glaces timon et pumba qui faisaient ça alors après je ne sais pas de quelle génération vous êtes mais voilà c'était les glaces que j'avais quand j'étais petite alors je n'ai pas tout je vais en remettre dans le paquet et voilà dès que ça rentre en contexte de l'air ça commence à crépiter bon là je vais être obligée d'y manger en tout cas c'est la crépigna ça fait bizarre voilà donc je vous rappelle c'était la box friandises et ramen de Zenpop dont je vous mets les coordonnées en dessous de la vidéo et petite surprise je vous mets également un petit code promotionnel pour avoir 10% de réduction sur la box du mois de mai donc vous pouvez commander n'importe quelle box et en rentrant le code que je vous mets en dessous de la vidéo vous aurez le droit à 10% de réduction donc merci Zenpop pour cette réduction et cette découverte surtout je me suis bien amusée à manger tout ça ça crépite encore voilà donc c'est plutôt sympa je vous conseille sincèrement franchement c'est pas très cher la plus grosse box elle a 24 euros frais de porc inclus venant du Japon c'est vraiment pas très cher il me semble même que c'est l'une des box les moins chères qui propose des produits venant du Japon donc voilà je vous le conseille sincèrement en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir supporté mes réactions en direct peut-être que vous avez ri peut-être pas mais voilà je vous la conseille et peut-être à une prochaine vidéo ciao 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 ciao